Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la quatrième capsule théorique sur la série des transistors. Aujourd'hui, on va faire l'analyse AC, soit l'analyse petit signal qu'on appelle aussi. En fait, on va éliminer la composante DC de nos circuits. On va faire une analyse AC, en fait une analyse analogique de notre circuit à transistors pour mieux l'analyser, mieux comprendre son fonctionnement lorsqu'on transmet par exemple comme la voix ou n'importe quel signal de télécommunication ou signal analogique. Et ça va être très très important pour finir en fait la compréhension et l'analyse d'un circuit à transistors. Donc comme je vous l'ai dit, l'analyse AC, c'est une analyse analogique de notre système à transistors. Dans la vidéo, quelques vidéos précédentes, on a parlé de la polarisation de notre transistors. On appelle ça aussi l'analyse DC, soit l'analyse à courant continu. Donc notre système qui est statique et on analyse seulement les tensions avec les lois d'ombre, etc. Pour l'analyse AC, on va enlever les sources DC et on va analyser notre circuit, comment il va réagir avec des ondulations analogiques. Ces deux analyses distinctes vont nous permettre de mieux comprendre notre circuit. Et on sait par le théorème de superposition qu'on va pouvoir prendre ces deux analyses séparément et les combiner par la suite et faire l'analyse totale de notre circuit et mieux comprendre comment le circuit global fonctionne. Donc habituellement, lorsqu'on analyse un circuit à transistors, on analyse les deux de façon indépendante pour faciliter la compréhension et pour voir et comprendre le fonctionnement de notre transistors dans le circuit. Donc commençons aujourd'hui par parler de l'analyse AC, soit l'analyse analogique de notre circuit à transistors. Donc commençons par éliminer toutes les sources DC, soit les sources d'alimentation continue. Donc pour ce faire, on va simplement relier la source d'éléments continue à la masse et donc toutes les sources de tension continue vont être reliées à la masse dans notre circuit. Ça va nous permettre de régénérer un nouveau circuit, un nouveau schéma et on va comprendre un peu plus tard comment on va faire cette analyse-là en AC. On court-circuit tout simplement les sources DC parce qu'au niveau AC, une tension continue, ça correspond à être 0V. Donc c'est pour cette raison qu'on va court-circuiter les sources de tension continue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser le circuit le plus fréquemment retenu dans les cours d'électronique parce que c'est très simple. C'est un montage qu'on retrouve à plusieurs endroits dans les montages en électronique et il est très simple à comprendre pour comprendre toutes les notions de polarisation mais aussi d'analyse AC, d'impédance et de gain. Le circuit qu'on va analyser, c'est un circuit à source commune. On a déjà vu cette topologie-ci dans la vidéo précédente, donc la capsule numéro 3. Mais aujourd'hui, on va analyser avec une impédance d'entrée, soit une source qui offre une certaine impédance et une charge qui offre elle-même une certaine impédance aussi. Comme vous voyez, on va avoir notre montage à transitoire au centre protégé par deux condensateurs qu'on a parlé dans les vidéos précédentes qui vont servir à bloquer le DC. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est transmettre par exemple une onde sinusoidale de notre générateur de fonction et on souhaite l'amplifier avec notre montage à transitoire pour avoir cette même onde sinusoidale sur la charge, soit à la sortie, mais avec un gain par rapport au signal d'entrée. Donc comme vous voyez, on se rapproche grandement de notre circuit le plus réel possible en ajoutant des sources avec une impédance interne parce qu'on sait que n'importe quel générateur de fonction, n'importe quel circuit va offrir une tension, par exemple une tension sinusoidale qui représente notre source, mais va aussi offrir une impédance et c'est très important parce que cette impédance va avoir un rôle essentiel dans notre circuit et dans nos calculs. On va remarquer que si l'impédance n'est pas la même, ça va avoir un impact sur notre gain et c'est ce qu'on va voir à l'instant. De par la topologie du circuit à source commune, on sait que le transistor MOSFET à la grille a une impédance très très élevée. Donc ce qui nous permet facilement de séparer le montage d'entrée et du montage de sortie et ça va être très très important parce qu'on va pouvoir voir que si on prend uniquement notre montage à transitoire, l'impédance d'entrée de notre montage à transitoire uniquement dépend des résistances qui permettent la polarisation, soit la résistance R1 parallèle avec la résistance R2 dans un modèle AC. Donc notre montage à transitoire, soit notre circuit de gain, va offrir une certaine impédance d'entrée qui correspond à être R1 parallèle avec R2. Il faut savoir que cette impédance n'est plus infinie contrairement au transistor à lui seul qui offre une impédance à la grille infinie. Eh bien, nécessairement, maintenant le montage à transitoire avec les résistances offre une impédance qui est non infinie, même que celle-ci peut être très très faible si on utilise par exemple des résistances de quelques kOhm. Si par exemple on utilise deux résistances de 10 kOhm, ça voudrait dire que notre impédance d'entrée serait de 5 kOhm seulement. Et ça va avoir un impact très important lorsqu'on va le connecter à notre source d'alimentation qui elle aussi offre une certaine impédance. Comme vous voyez maintenant, lorsqu'on connecte notre source d'alimentation avec son impédance interne reliée à notre montage à transitoire, on voit que la résistance interne de notre source crée un diviseur de tension avec l'impédance d'entrée de notre montage à transitoire. Et à ce moment-ci, on va perdre du gain dans notre montage si les deux impédances ne sont pas adaptées ou si par exemple une impédance est vraiment très grande par rapport à l'autre. Dans ce cas-ci, la plupart des générateurs de fonction offrent une impédance de sortie de 50 Ohm. Donc ce qui voudrait dire qu'on a une résistance de 50 Ohm avec un diviseur de tension avec une résistance de 5 kOhm. Donc le facteur entre les deux est très très grand, ce qui fait qu'on aurait un gain en tension à peu près équivalent à 1. Cependant, si par exemple notre impédance d'entrée de montage à transitoire était plutôt de 50 Ohm, on voit rapidement qu'une résistance d'entrée de 50 Ohm pour notre source, pour notre générateur, et une impédance d'entrée de notre montage à transitoire de 50 Ohm nous fait déjà un gain d'une demi, donc on perd la moitié de la tension que notre générateur offre. Donc si notre générateur offre 1 volt, déjà à la sortie de la résistance du générateur, on a déjà 1 demi volt. Ça veut dire que si ensuite on souhaite avoir un montage à transitoire pour offrir un gain de 10 par exemple, donc au lieu d'avoir un montage à 10 volts, on va plutôt avoir un montage à 5 volts en sortie. Donc c'est un aspect très important et on en a parlé dans la première capsule sur la série. Et donc si vous n'avez pas très bien compris le concept d'impédance et de gain, retournez voir la capsule numéro 1, c'est très important, parce que le concept, on le réutilise dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous voyez, l'impédance de notre source va créer problème avec notre montage à transitoire. Cependant, dans le premier exemple, l'impédance d'entrée de notre montage à transitoire était très élevée, donc ça permettait d'avoir une source à 50 Ohm, et nécessairement on n'avait pas d'atténuation au niveau de la tension dès la sortie du générateur. Encore une fois, le condensateur dans le montage sert simplement à éliminer la composante DC, que ce soit du côté générateur ou que ce soit du côté du montage à transitoire. Ça va nous permettre tout simplement d'éliminer cette composante-là pour effectuer un gain en tension uniquement sur le signal analogique et non pour augmenter le gain sur la tension analogique et la tension DC. Prenons maintenant la sortie de notre montage. On sait que pour un montage à source commune, l'impédance de sortie d'un montage à transitoire comme celui-ci va tout simplement correspondre à la résistance de drain. Donc dans ce cas-ci, ça serait la résistance ARD dans le montage. Vous voyez que déjà l'impédance de sortie de notre montage à transitoire n'est pas nulle, va être dépendante de sa valeur de résistance au drain. Si maintenant on met une charge, donc une résistance de charge qu'on souhaite fournir par exemple à l'alimentation, on va mettre une résistance par exemple de 1 kOhm pour la charge, et bien nécessairement le montage à transitoire ne verra plus une impédance seulement de sortie de ARD, mais plutôt une impédance de ARD parallèle avec la résistance de charge. Encore une fois, ça va avoir un gros impact parce qu'on sait que le gain du montage à transitoire, ça correspond à être GM fois AROUT et AROUT c'est la résistance de sortie. Donc si la résistance de sortie est atténue, nécessairement le gain va être atténué aussi. Donc si on ne place pas de résistance de charge par exemple, on pourrait calibrer le circuit pour avoir un gain de 10. Cependant lorsqu'on ajoute notre charge, on n'a plus un gain de 10 parce que la charge à la sortie a fait atténuer notre gain puisque le gain est défini dans un montage comme celui-ci par GM, qui est la transconductance de notre transitoire, de notre montage, et fois la résistance de sortie. À titre de rappel, la transconductance c'est simplement la pente de notre courbe qu'on avait vue un petit peu plus tôt dans les capsules qui correspond tout simplement à être le courant de sortie en fonction de la tension d'entrée et qui correspond à une tension VGS de notre transitoire. Donc on comprend qu'avec la polarisation DC qu'on a faite dans une première partie de la vidéo, on a polarisé notre transitoire pour obtenir un GM fixe, soit une transconductance bien fixe, et le signal AC va osciller autour de cette transconductance-là et nécessairement les variations de GM sont techniquement linéaires pour des petites variations, mais ça va faire varier avec la résistance de sortie. Et si cette résistance de sortie est beaucoup plus faible, nécessairement on obtiendra un gain beaucoup plus faible. À titre d'exemple, si notre résistance ARD par exemple est de 10 kOhm et qu'à la sortie on ajoute aussi une impédance de 10 kOhm, soit une résistance fixe de 10 kOhm, et bien au lieu d'avoir un gain de 10, on va obtenir un gain de 5 et c'est aussi drastique que ça puisque les deux résistances vont être mises en parallèle et nécessairement on va obtenir la moitié de la résistance. La moitié de la résistance veut aussi dire la moitié du gain puisque c'est GM fois R-out, soit la résistance de sortie. Donc vous voyez très bien que si on conçoit un circuit à transitoire fixe connecté à aucune source et aucune charge, on va pouvoir obtenir des caractéristiques intéressantes, soit des caractéristiques de gain et des caractéristiques d'impédance d'entrée et d'impédance de sortie qui sont convenables. Seulement le problème c'est lorsqu'on connecte des impédances d'entrée et de sortie, il faut bien savoir quel type d'impédance qu'on va connecter à l'entrée et à la sortie. Il faut comprendre s'il va y avoir un effet sur l'amplification de notre signal. Donc pour prendre un exemple extrême, on va prendre un montage à transitoire, comme vous voyez à source commune qui offre un gain de 10, donc il est bien calibré avec des résistances bien choisies pour offrir un gain de 10. Cependant on va connecter une impédance d'entrée, une source qui est équivalente à l'impédance d'entrée de notre montage à transitoire et on va connecter une charge qui a une impédance égale à l'impédance de sortie de notre montage à transitoire aussi. Donc vous comprenez rapidement qu'à l'entrée on va perdre la moitié de la tension par diviseur de tension avec l'impédance de la source et à la sortie on va perdre la moitié du gain parce qu'on a divisé l'impédance par 2. Donc on a divisé notre impédance de sortie par un facteur 2. Ce qui fait que notre gain qui est supposé être un gain de 10 va être divisé par 2 à la sortie, donc un gain de 5, et divisé par 2 à l'entrée, donc un gain de 2.5. Donc c'est un exemple très très drastique, cependant ça vous montre à quel point il faut adapter notre entrée et notre ressortie, sinon on va affecter le gain de notre montage à transitoire. Donc l'analyse AC pour un montage à transitoire c'est les éléments auxquels ça va faire ressortir les problématiques où les impédances vont pouvoir être bien calculées pour ne pas affecter le gain de notre transitoire. Si on prend le même exemple de montage à transitoire mais on ne veut pas affecter son gain de 10, il faudrait avoir une impédance d'une source par exemple de 50 ohms avec une impédance d'entrée d'un montage à transitoire de 10 kOhms par exemple. Le facteur de 50 ohms sur 10 kOhms est trop trop faible, donc le gain en tension ne sera pas atténué, on va avoir un gain de 1 et on va ici avoir notre montage à transitoire avec un gain de 10. Et à la sortie il faudrait choisir une charge avec une impédance très très élevée pour ne pas affecter le gain en tension établi par le montage à transitoire. Parce qu'on sait que la résistance de sortie va être la résistance RD en parallèle avec une résistance de charge. Et si la résistance de charge est très très élevée, l'impédance de sortie correspond théoriquement à être la valeur de RD. Donc vous voyez que deux situations complètement différentes mais avec le même montage, on va obtenir des résultats différents. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la notion d'impédance d'entrée et impédance de sortie, la notion de gain pour un montage à transitoire et il faut bien comprendre les paramètres qui affectent notre montage à transitoire pour mieux comprendre son fonctionnement et faire des montages plus performants pour optimiser ses caractéristiques. Donc comme vous avez vu, les deux condensateurs qui sont présents dans le montage servent à couper les composantes d'essai de la partie d'entrée avec la partie du transitoire et avec la partie de la charge. Donc nécessairement, on va les court-circuiter et lors d'une analyse AC, c'est les étapes qu'il faut faire. On court-circuit les sources d'essai, les sources de tension continue et on court-circuit aussi les condensateurs qui vont être utilisés nécessairement à haute fréquence, à la fréquence analogique qu'on va utiliser notre circuit pour faire l'analyse des impédances et des gains qui vont permettre de caractériser notre montage à transitoire. Bien entendu, on peut faire la même analyse avec n'importe quel circuit, n'importe quelle topologie de circuit qu'on a vu dans la capsule précédente. Les dix seules différences, ça va être les impédances d'entrée, ils ne vont pas affecter de la même façon le montage à transitoire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la capsule pratique, donc la capsule laboratoire qui va avoir lieu très bientôt, on va faire exactement le même montage que je vous ai parlé aujourd'hui, donc avec un transitoire MOSFET et quelques résistances de polarisation, ainsi qu'une impédance d'entrée et une impédance de sortie, une charge. Eh bien, on va analyser tout le circuit en détail avec l'oscilloscope. Donc, ça va vous aider à mieux comprendre et assimiler la théorie avec la pratique. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de vous rendre dans la description pour aller voir les anciennes capsules, donc les capsules 1, 2 et 3 sur la partie théorique et les capsules aussi 1, 2 et 3 sur la partie pratique. Donc, des capsules très intéressantes, que ce soit pour apprendre au niveau théorique sur les transitoires, mais aussi pour apprendre au niveau pratique avec l'oscilloscope. On a étudié les filtres ARC d'ailleurs et les diviseurs de tension, les impédances et tout ça. Donc, allez voir la série de laboratoire aussi. On va faire bientôt la capsule dont je vous ai parlé au niveau du montage à transitoire. Ça va être très intéressant de voir les effets d'impédance d'entrée et de sortie de notre montage. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir toutes mes autres vidéos YouTube qui traitent de différents sujets en électronique, que ce soit des lignes de transmission à divers projets de conception. Donc, rendez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada